J'espère que ça va bien de votre côté. On est mardi le 19 juillet 2022. Je suis de retour de vacances. Je suis avec vous autres pour les prochaines entrevues. On est rendu à l'entrevue 197. On approche l'entrevue 200, donc ne manquez pas ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sarah Baudin-Etu qui va nous parler de rénovation, qui va nous parler de comment on fait un succès pour être en rénovation. Sarah est propriétaire d'Exode Architect et elle va vous expliquer un peu plus d'où elle vient. Ne manquez pas au mois d'août. On a notre soirée mensuelle qui s'en vient. On a des programmes de coaching double qui décollent. Et aussi pour les gens intéressés, on commence à avoir un événement au mois de novembre. Pas qu'on commence. On est en train de préparer un événement au mois de novembre pour aller à Punta Cana. Il nous reste seulement 18 places pour Punta Cana pour le mois de novembre. Fait que ne manquez pas ça pour ceux-là qui sont intéressés. Pour commencer, Sarah, j'aimerais savoir, parle-nous un petit peu de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait exactement? Bien, salut! J'ai déjà fait un live avec certains qui me connaissent un peu. Mais pour résumer tout ça, moi, je suis technologue en architecture de formation. Donc, j'ai gradué en 2009 au Collège Montmorency. Donc, je viens de Laval. C'est mon secteur principal. Puis, bien, j'ai été inspecteur en bâtiment. J'ai été gestionnaire de projet. J'ai été designer d'intérieur, évidemment technologue. J'ai fait mon métier beaucoup. Je me suis spécialisée principalement en résidentiel. Et quand la pandémie est arrivée, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de GSA, qui sont aussi vos partenaires, qui sont enseignants pour l'équipe, pour les entrepreneurs. Et en me joignant à eux, on a décidé ensemble de partir le bureau qui est Exode Architecture pour vraiment venir répondre à l'appel du besoin extrême qui était de faire des plans de rénovation et de construction neuve pour le petit résidentiel. T'as-tu une grosse équipe avec toi? Bien là, les choses se sont un petit peu déboulées dans les dernières années. Ça fait à peu près deux ans qu'on est là-dessus et on est rendu cinq aujourd'hui. Oui. Puis, je pense que tu as ouvert un deuxième bureau récemment avec la popularité de ton bureau. Oui, en fait, c'est ça qui s'est passé. Puis, c'est un des points principaux que je voulais parler aujourd'hui pour renseigner un peu les gens sur ces effets-là. J'ai décidé d'ouvrir un deuxième bureau qui s'appelle Exode Architect. Il n'y a pas trop de confusion à faire. Les deux sont très similaires simplement parce qu'on voulait ouvrir la possibilité de prendre tout type de projet. En étant technologue en architecture, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai certaines limitations professionnelles qui m'oublient un peu si on veut à travailler seulement dans le résidentiel léger, donc le petit résidentiel. Puis, grâce à mon exposition avec GSC, mais je ne veux pas, avec le temps, j'ai commencé à avoir des demandes de projets vraiment géniaux, de multilogements, même de 24-30 logements. Et je devais tout les refuser parce que je n'avais pas cette capacité-là à l'interne de juste couvrir ce type de projet-là. Puis, bien, avec le temps, j'avais une amie de longue date, Architect. Ça faisait quelques fois que je jouais en anglais un mot. Puis, elle, elle avait aussi ce besoin-là de créer quelque chose. Puis, dernièrement, il y a quelques mois, on a décidé de devenir associé et d'ouvrir ce bureau-là. Ce qui fait que, dorénavant, bien, on n'est plus limité. Maintenant, on peut, comme je disais tout à l'heure, ouvrir les portes pour pouvoir réaccueillir tout type de clients à l'interne de notre organisation Exode. Excellent. Et c'est quoi la différence entre un architecte et un technologue en architecture? Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, et c'est important que les gens le sachent parce que je remarque que ce n'est pas le cas. Puis, c'est ça qui m'entraîne beaucoup dans ce processus-là. Une technologue en architecture ou un technologue en architecture, en fait, c'est limité à des dessins. Évidemment, on parle toujours de plans. D'émettre les plans d'architecture d'un projet résidentiel, principalement, on peut toucher un peu au commercial, mais on est limité en termes de superficie. Ok, il y a différents items, je vais dire les grandes lignes, mais en général, on ne peut pas dépasser 300 mètres carrés au sol. Et là, ça peut même aller jusqu'au plancher. Ça peut même être 150 mètres au sol par plancher. Ça fait que c'est assez limitatif en termes de superficie, mais principalement, retenons une chose, c'est que dès qu'on dépasse deux étages hors sol, le sous-sol n'est jamais inclus, mais deux étages hors sol, donc on tombe à trois étages, ça doit tout de suite être pris en main par un architecte. Donc, le saut du technologue ne sera pas légal, si on veut, ou efficace sur un plan qui a plus de deux étages. Évidemment, si c'est une question de restaurant ou bâtiment généralement industriel, où il y a des établissements de réunion en soi, c'est une bibliothèque, un bar, n'importe quoi, on ne peut pas toucher à ça non plus. Ça tombe dans les cordes de l'architecte. Et au niveau du logement, c'est à partir de quatre logements, donc un cinq plex et plus, automatiquement, ça doit être pris en charge par un architecte. Ça fait que les gens ne savent pas trop, puis la fois où j'ai vraiment décidé de faire le changement, c'est quand j'avais pris un client qui voulait un quatre-ruplex, ça fait que ça allait, quatre-ruplex, deux étages. Je fais mon note de service, tout va bien, écoute, on s'entend bien, le projet est extraordinaire, je suis contente de le prendre. Puis en cours de route, le client décide, ah, ça va vraiment être plus vendeur si j'ajoutais un deuxième étage pour mon logement du haut. Puis là, bien moi, je me retrouve dans la situation où je dois lui dire, bien écoute, moi, je ne peux pas le faire si tu ajoutes un étage, mais je veux vraiment l'aider. Fait que là, moi, je dois me retirer, donner le projet à un architecte, et cet architecte-là doit légalement recommencer le processus du début, si c'est ça que le client veut faire. Même chose si quelqu'un avait un 300 m2, là, tout d'un coup, ah, on peut aller chercher plus de terrain, tu sais, on va faire 350 à la place. Là, ce n'est plus dans mon créneau. Fait que, il y a beaucoup de monde dans l'industrie qui sont un petit peu coincés avec ça, fait que je me suis dit, regarde, on va ouvrir les portes grandes. Avec des architectes. Puis, est-ce que je me demande, c'est quoi la différence? Mettons qu'on a des gens qui veulent faire des rénaux chez eux, et ils veulent, ils vont prendre une décoratrice, par exemple. C'est quoi la différence entre une décoratrice qui va faire des petits plans, souvent des plans de cuisine, des plans d'aménagement, puis une décoratrice, une technicienne en architecture comme toi? Encore là, c'est une excellente question. C'est mon prochain point, parce que ça aussi, ça arrive énormément. Là, c'est quelque chose que j'ai aussi sensibilisé les gens, et j'adore les décoratrices ou les designers. J'en ai même dans mon équipe, là. Fait que ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est juste d'être conscient. Il y a beaucoup de clients qui m'arrivent avec des plans. Ils ont déjà payé, en fait, une designer pour faire la totalité de leurs plans. Ils habitent à Laval, ils veulent faire une extension, ils ont rajouté un étage. La designer fait des super beaux plans, mais ils arrivent à la ville, et là, la ville leur dit, « Bien là, moi, il va me falloir un technologue pour authentifier ces plans-là. » Fait que là, ils ont déjà des honoreurs de sortie, puis là, ils viennent me voir en me disant, « Est-ce que tu peux signer les plans de la designer? » Et c'est là où ça devient complexe, parce qu'avec notre association professionnelle, on n'a pas le droit de faire ça. Ce qui inclut que ce que moi, je dois faire, c'est de reprendre le mandat du début, un peu comme avec l'architecte que je parlais tantôt. Les designers ont aussi des limitations. Alors, là, ça implique de repayer le positionnel, de retourner sur place, refaire le relevé, remettre en plan, et principalement de tout redessiner. Fait qu'on essaie d'éviter ça en enseignant les gens un peu plus. Les designers d'intérieur, leur mandat, principalement, c'est de faire l'aménagement intérieur, mais sans nécessairement bouger de murs. Évidemment, s'il y a des murs à bouger, puis qu'on est certain qu'ils ne sont pas porteurs, puis qu'il faut vraiment une expertise pour le savoir, bien oui, ils peuvent faire un travail extraordinaire. Ils peuvent aussi désigner les façades extérieures, mais encore là, la Ville va souvent exiger qu'un technologue ait authentifié que ces changements-là sont conformes au code. Donc, ils vont devoir apposer leur saut. Vraiment, l'idéal, je vous dirais, si vous avez une rénovation intérieure à faire, un design pour faire un excellent travail, mais dès qu'on touche structure, murs, des places… Tu as besoin d'un technologue. Oui, extension de maison, ajout d'étage, mais la meilleure collaboration, là, revient quand même à combiner les deux. Puis ça, on le fait beaucoup, j'ai en association avec des designers différents, où eux, ils vont justement prendre le mandat, ils vont dire, regarde, nous autres, on va faire tout ton intérieur, mais pour ce qui est des plans, la coquille, on va aller voir Sarah, puis celle qui va s'occuper de s'assurer que tout est en ordre. OK. On va regarder maintenant la construction neuve, puis on va regarder les rénovations. OK. Mais ce qui fait, c'est quoi les étapes qu'on doit faire en construction neuve pour avoir un succès dans ton projet et en rénovation aussi, comme tu sais, avec les projets de développement de terrain que je fais, il y a beaucoup, beaucoup de terrains pour chalets locatifs à vendre et les gens construisent dessus. C'est quoi qui fait les étapes qui fait que ça soit un succès? Et je vais te marquer dans le chat. Première étape, selon toi, c'est quoi? La première étape avant tout, et je l'ai dit à chacune de mes petites conférences, c'est vraiment d'aller voir la ville. Dans votre cas, quand c'est du gros développement, souvent le promoteur l'a déjà fait un petit peu d'emblée, mais reste qu'on parle à chacun des propriétaires. Allez voir la ville et assurez-vous que les limitations, c'est quoi les limitations? Est-ce que vous avez une hauteur maximale au niveau des étages? Est-ce que vous avez de la maçonnerie en façade? Et quel type? Même une chose, ça m'est arrivé vraiment à un pépin, le client n'avait pas fait beaucoup de recherches, puis on a eu des petits problèmes après. Je vais même demander, qu'il vous donne les formulaires à remplir d'avance. C'est quoi la formulaire de permis? Y a-tu un CCU? Y a-tu un PIA? Puis dans les formulaires, la plupart du temps, il va être écrit. Est-ce qu'il faut un architecte? Est-ce qu'il faut un technologue? Est-ce que cette ville-là exige un ingénieur? On n'a pas parlé, mais ça, c'est un professionnel. Et surtout, l'autre point, que là, ces temps-ci, je vois beaucoup de monde, pas pleurer, mais presque, c'est les arpenteurs géomètres. Puis ça, on en parle souvent ensemble, mais c'est important de sensibiliser les gens avec ça. Quand vous demandez un permis, presque partout maintenant, ils vont vous exiger d'avoir un projet d'implantation signé par un arpenteur géomètre. Et ça, c'est un autre professionnel. Mais il vous faut quand même les technologues, là, OK? On travaille conjointement. Première chose, j'ai marqué, allez voir la ville. La deuxième chose, demander le formulaire de la ville à remplir pour savoir qu'est-ce que tu as besoin. La troisième, tu dirais, c'est quoi? S'assurer qu'on n'a pas besoin d'un arpenteur à cause de leur délai. Après. Puis après, là, on va tomber dans la création. À ce moment-là, ça serait de choisir ses professionnels en fonction de ce que la ville exige. Est-ce que vous voulez un plan qui est fait sur mesure, comme par exemple avec des syndromones? Ou, bien pas sur mesure, l'inverse, en fait, qui sont déjà une banque de plans déjà fait avec des syndromones? Ou vous voulez un plan sur mesure, là, vous pouvez venir voir une firme comme la mienne. Puis à ce moment-là, on prend rendez-vous, on fait un nef de service, évidemment. Vous allez voir qu'est-ce qui vous convient. Et on fait d'abord un concept. Donc, concept, plan préliminaire et tout ça. Une fois que ce concept-là est accepté, s'il y a un PIA ou un CCU, c'est à ce moment-là qu'on va aller déposer ça à la ville pour leur approbation. Je vais te laisser écrire. Oui, c'est ça. Fait que le numéro 5, c'est le... Comment tu as dit? Ça, c'est parfait. Donc, choisir le type de plan qu'on a envie, tu sais, on a du but. Exactement. Exact. Faire concept. Après ça, PIA, CCU, si on a un, avec la ville, on s'y fait. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un PIA ou un PCU pour les gens qui connaissent? Un PCU ou un PIA, c'est un conseil d'urbanisme dans certaines villes. On peut toujours vérifier dès le début avec la municipalité si notre zonage, notre adresse est touchée. Ça, ça veut dire qu'il y a un conseil d'urbanisme qui doit donner son opinion sur le projet. Fait que votre architecte doit le savoir, votre technologue doit le savoir parce qu'il va falloir qu'il crée une présentation. Fait que des fois, les honoraires peuvent s'ajuster en fonction de ça. Et cette présentation-là va être déposée à la ville pour envoyer au conseil puis dire, regardez, au niveau de l'intégration architecturale, ce bâtiment-là va être construit sur cette rue-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Des fois, ils vont même demander aux citoyens de la rue, est-ce que vous vous opposez à la construction de cette maison-là? Fait que ça peut prendre jusqu'à trois mois facile, là, ça, ce petit processus-là. Donc, il faut savoir, il faut le prévoir. Quand vous n'en avez pas, quand vous n'en avez pas, bien là, on va simplement rester entre le professionnel puis le client. Puis, on va définir que le préliminaire est accepté, est approuvé. Le plan vous plaît. Une fois que ça, c'est fait, on va aller en permis. OK? Fait qu'on va faire les plans techniques. Là, ils sont moins beaux, là, on met des cotes, des notes partout sur les plans. Ça, c'est pour vos entrepreneurs et c'est pour le permis. La ville va voir ça. C'est ce plan-là qui va être signé, scellé. Donc, assurez-vous d'avoir le bon professionnel à ce moment-là pour qu'il signe la bonne affaire. Donc, ingénieur, architecte ou technologue, vous allez devoir savoir si vous avez besoin de ça. Là, ça part en permis, c'est moins long d'habitude. Ça peut être assez long, mais dans certaines vues, ça va assez vite. Quelques semaines, je dirais. Et une fois que vous avez votre permis, bien là, techniquement, le mandat avec l'architecte ou le technologue est un peu terminé puisqu'il a fait ses plans d'exécution. Puis là, bien, vous partez avec votre entrepreneur pour aller chercher des soumissions. Des fois, ça se fait en parallèle avec le permis. Évidemment, votre banque aussi va vous demander peut-être les plans techniques pour vous donner le prêt. Puis, bref, tout ça peut se faire à peu près tout en même temps. Puis là, bien, une fois que vous avez vos prix, vous avez votre entrepreneur, vous avez acheté votre terrain, le lotissement est fait, la ville a accepté le projet. Bien là, commencez votre construction. La dernière phrase a été trop vite. Fait que là, on a la demande de permis, le 10, pour avoir des soumissions avec des entrepreneurs, le 11, fournir les plans à la banque et le 12, là, on a les plans approuvés de la ville, c'est ça? Oui, on a reçu le permis, donc on va… Permis approuvés de la ville et après ça, tu fais quoi, la 13e étape? Bien, j'aurais tendance à commencer le chantier. C'est le temps, évidemment, il y a un gros délai aussi pour les livrets. Il y a le choix de l'entrepreneur et 14, on débute le chantier, c'est ça? Oui, il y a évidemment plein de petites choses qui se rajoutent, mais ça fait un bon topo, je dirais. C'est parfait. On débute. Et si vous avez des questions, les amis qui sont en ligne, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Bonjour, Denis, en passant. On débute le chantier, le numéro 14. Excellent, très bien résumé. Et là, c'est dans le cas d'une maison neuve. Oui. Là, si on a une maison usagée, c'est quoi les étapes? Si on regarde les étapes, je vais le marquer à l'écran, maison usagée, ça serait quoi les étapes qu'on va refaire? Très similaire à partir d'un certain point. La seule chose, c'est le début. Fait que là, même chose, on rénove, on a besoin de faire un petit agrandissement, même un petit agrandissement si on est dans des villes comme Laval, par exemple. On doit aller voir la ville. Qu'est-ce qui est permis? Eux, alors on s'assure là aussi, puis c'est là où les gens l'oublient le plus, l'arpenteur doit venir aussi pour une petite rénovation. Que ce soit un ajout d'un solarium, il va falloir qu'il vienne, sinon la ville n'acceptera pas nécessairement la demande. Mais l'arpenteur est seulement quand il y a quelque chose à implanter sur le terrain. Au sol, exact, oui. Au sol, si tu changes la cuisine pour une autre cuisine, tu n'as pas besoin d'arpenteur. Non, absolument. Juste les gens, si on ajoute quelque chose sur le terrain, là, tu as besoin de l'arpenteur. OK, parfait. Donc, l'étape 1 est pareille, l'étape 2 est pareille. Au niveau du plan, là, il va y avoir une petite variation. C'est quand vous avez choisi votre professionnel au niveau de l'architecture, il va falloir faire une rencontre sur place, la différence. Dans le neuf, souvent, on le fait à distance. On fait une rencontre à distance, on prend les besoins en note. Mais quand on est en réno, il va falloir qu'une équipe aille chez vous, prendre les mesures de votre maison, parce qu'on veut absolument s'assurer que la construction soit conforme avec ce que vous avez déjà. Alors, rencontre sur place, prise de relevé. Puis après ça, on discute de vos besoins. Puis là, on va aller faire l'étude à la Ville aussi pour voir si l'implantation peut permettre l'ajout, c'est sûr. Mais sinon, là, c'est très similaire, je dirais. Fait qu'il y a un petit peu plus d'heures à mettre au niveau du professionnel parce qu'il y a un déplacement, une mise en plan, puis une prise de relevé qui se fait de plus. OK. Puis pour s'assurer d'un succès dans tout ça, c'est quoi le délai, selon toi, qu'il faut prévoir? Alors, il y en a des fois qui vont prévoir. Non, je ne te donne pas la réponse. Non, c'est ça. Évidemment, le plus longtemps d'avance possible, là. Il y a des gens qui arrivent avec un an devant eux et je leur dis merveilleux. Puis tu sais, au pire, vous attendrez. Mais ce n'est pas long que, comme je vous dis, l'arpenteur, il y a à peu près six mois de délai. Les fermes de toiles, les fenêtres, c'est à peu près six mois de délai. L'architecture en soi, nous autres, on demeure quand même dans les très rapides, mais c'est à peu près deux mois de processus de plan. Puis là, je parle pour l'exode d'architecture. Là, je ne parle pas pour un 36 logements, évidemment, donc pour une maison. Fait que c'est sûr qu'il faut prévoir. Moi, je dis qu'un an, c'est un bon moment. Puis commencer avec la ville. Puis la ville, garder un contact avec eux parce que les règles changent. OK? Fait que ça, c'est important. On va les voir dès le début, mais on retourne en cours de route, pour s'assurer que ça n'a pas changé si on se prend trop d'avance. Mais faire faire ses plans un an d'avance, il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'après ça, magasiner l'entrepreneur, trouver le bon, commencer à faire des soumissions, c'est long. Réserver des fermes de toiles, réserver de la structure, c'est extrêmement long. Fait que un an, ça serait un bon moment. Même si tu as des rénovations d'une cuisine, avoir les mobiliers, les armoires de cuisine, tu n'as plus ça dans deux, trois semaines. C'est tout. C'est plus tard, moi aussi. Fait que même un petit projet vaudrait la peine d'être pris à l'avance. Mais t'sais, n'arrivez jamais deux mois avant, ou des gens qui veulent encore construire, ça se peut. Des fois, on n'a pas le choix, je comprends. On a un projet qui arrive, puis c'est là. Mais c'est sûr que vous allez peut-être devoir payer des honneurs supplémentaires, ou en extra, ou en, comment on dit, en overtime. Puis même les entrepreneurs, ça risque d'être ça. Il y en a des arpenteurs qui prennent des projets dans les trois mois, mais ils chargent le double du prix. Fait qu'il faut juste être prêt à ça. OK. C'est de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en a. Puis une autre question, qu'est-ce que tu conseilles dans le neuf qu'une maison devra absolument avoir? En termes de design, un peu? Je laisse la question ouverte, OK? Que ce soit du design, que ce soit des pièces, des armoires de cuisine, que ce soit le salon, que ce soit la façon que le sous-sol est. Il doit y avoir quelque chose que tu fais, puis ça, n'oubliez pas de mettre ça. Ça vaut exactement, ça vaut super la peine de faire. Moi, dans le cas du flip, quand j'entraîne le flip, je leur dis qu'il faut que vous ayez trois maisons. Trois chambres. Vous ayez trois chambres minimum pour que ça se revende facilement. C'est sûr que là, je parle avant COVID, là, mais là, tout se vend maintenant, mais je parlais de trois chambres. Moi, c'est un de mes critères. Et toi, ça serait quoi un critère dans le neuf ou dans l'usager que tu avais? C'est drôle, hein? Je ne sais pas. J'en vois toutes les couleurs. Puis, tu sais, étonnamment, il y a beaucoup de monde qui décide de moins en moins d'avoir d'enfants. Ça fait que, tu sais, une chambre, deux chambres, on en voit passer avec les petits locatifs. Ça fait que j'ai plus l'impression qu'il y a un critère. C'est sûr qu'on va recommander d'avoir deux, trois chambres, c'est sûr, en termes de valeur. Mais les gens commencent à vouloir peut-être un petit peu rapetisser. Ils commencent à vouloir avoir un peu plus d'air ouvert. Donc, les pièces fermées n'ont pas nécessairement la cote. Ce que je vois énormément ces derniers temps, c'est d'enlever les sous-sols. Puis, moi, je trouve que c'est très intéressant. Chez moi, j'en ai un sous-sol, on ne l'utilise pas. Ça fait que ça me dérange de payer pour chauffer ça. J'aimerais vraiment ça me construire sans sous-sol. C'est comme une genre de vague. Puis, tu sais, au Québec, on n'est pas tant organisé pour construire sans sous-sol. Ça fait que c'est une drôle de mode. Mais c'est une mode que j'aime personnellement parce que ça sauve du béton. Ça sauve l'humidité. Parce que si on la fait très, très bien, la dalle sur sol ou la dalle monolithique, puis qu'on la fait chauffante, le confort est extraordinaire. Mais oui, on parle du rangement. Mais les gens vont favoriser un garage à côté, à la place. Ça, des dalles sur sol, c'est le plus gros, ce que j'ai vu, le plus gros changement dans les deux dernières années. Mais c'est une ligne, j'adore ça, c'est toujours. Le fait de monter, puis d'avoir un petit peu l'air ouverte. C'est sûr que ça coupe des pièces encore. On perd des chambres, mais en le faisant, l'effet de grandeur est grandiose. Ça fait qu'on peut payer un petit peu moins parce que notre structure charpente, ça ne change pas. Mais on arrive d'une portion de plancher, puis on vient vivre dans les coms. Je ne sais pas si vous voyez mon plafond, mais moi, c'est ça chez nous. Oui, c'est ça. Dans mon grenier, tu sais, mais c'est merveilleux comme sentiment. Mais là, c'est encore là, on perd du pied carré. Ça fait que c'est pour les gens qui sont prêts un petit peu, tu sais, la grosse, grosse cabane, j'ai l'impression que ça s'est passé. Il y en a du monde qui en veulent encore. Puis tu sais, il y a des architectes qui font ça à temps plein. C'est merveilleux. Mais moi, de mon day to day, ce que je vois beaucoup, c'est ça, c'est on va réduire un peu pour mettre juste l'essentiel, enlève le sous-sol, puis mettre le mézanne. Quels sont les dimensions environ que tu vas voir dans les projets que tu fais? Toujours pas mal, c'est pour les airs. Tu sais, quand ils rajoutent un garage, ça va genre 40, 30, là, tu sais, peut-être. Mais je le sens bien. Oui. Ce n'est pas immense, les maisons qu'on fait. C'est sûr, les gens sont conscients des prix des matériaux, puis ils ont vraiment leur maison, fait qu'ils font des concessions. J'en vois beaucoup qu'ils commencent à aller vers ça. Puis personnellement, tu sais, j'ai mon petit côté, un peu plus environnemental, que je me dis, c'est une bonne chose, tu sais. Je veux dire, on réduit un peu, on n'a pas besoin d'avoir plus qu'il faut. Fait que je pense que ça, c'est une mode qui est encore... Du côté de tes provins, est-ce que, juste par curiosité, es-tu plus en ville ou t'es plus en région, à campagne, en pourcentage? Aurais-tu une idée? Partout. Pour vrai, avec GST, j'ai cette chance-là d'être exposée. Tu sais, j'enseigne aussi à Québec, à Brossard, à Laval. Fait que je me suis faite un rayon. Dans le neuf, là, on a touché pas mal partout, pour vrai. Fait que j'en ai faite en banlieue, j'en ai faite dans les régions. Puis évidemment, bien, notre secteur de choix, c'est Laval. Fait que Laval, par contre, ça se construit très peu. Alors, c'est de la rénovation. Fait que les annexes... Par jour, là, je peux être trois demandes de rénovation résidentielle à Laval. C'est pas une joke. Répète-moi ça. Par jour, en demande que je retois sur mon courriel, là, rénovation résidentielle, genre, on ajoute un annexe, on met une chambre au-dessus du garage, ou on ajoute un étage à Laval, à peu près deux, ouais, trois personnes par jour. Deux à trois demandes par jour? Oui, oui, c'est quand même grand. Fait que ça vaut la peine de spécialiser en réno. Donc, il y a peu de bureaux qui le font. Tu sais, je suis aussi associée avec des Seins-Dremont. Là, j'en parlerai peut-être à un autre, mais maintenant, j'ai une agence, l'agence de Laval. Puis quand je vais dans les rencontres avec toutes les équipes de Desseins-Dremont, bien, c'est ça. Les autres, tu sais, ils ont comme un peu délaissé la réno pour pouvoir se concentrer sur le neuf, parce que c'est sûr qu'on aime mieux faire du neuf, là, c'est normal. Mais il y a un gros, 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 gros marché qui s'en vient au niveau de la réno, ça, c'est certain. On parle de rénovation. Mettons que tu mets 20 000 de réno dans ta cuisine, ta salle de bain, qui n'est pas beaucoup. Non. Tu vas arriver à combien ça coûte en technologue pour être capable d'avoir les plans là-dessus? Bien, tu vois, là, ça ne serait pas un technologue qu'il faudrait. Ça serait une designer. OK, parfait. Ça ne serait pas pareil. Là, je ne pourrais pas évaluer trop leur coût à eux, mais nous autres, on va rentrer en ligne de compte quand on fait un agrandissement. Donc, dès qu'on touche, puis à ce moment-là, bien, là, on le calcule à l'heure ou au pourcentage, là. Tu sais, j'en parle souvent. La plupart des gens se situent entre 1 et 3 % de la valeur de la réno ou la valeur de la construction. OK. Moi, ça tient encore tout ça, mais je trouvais que c'est plus clair d'y aller directement à l'heure parce que, tu sais, j'explique aux clients, regarde, ça va nous prendre tant de temps à faire ça, tant de temps à faire ça. Donc, ça nous donne un petit paquet d'heures. Puis, nous autres, notre tarif, c'est ça actuellement. Il y a d'autres bureaux, c'est à peu près ça. Ça se situe autour de tout ça. Je peux vous donner un petit aperçu si vous voulez avoir une idée, là. Mais mettons, justement, c'est aussi une différence à considérer quand on passe de technologue à architecte. Il y a quand même une bonne différence au niveau des honoraires. Eux autres aussi fonctionnent à l'heure. Donc, c'est toujours des offres de services à l'heure en fonction des heures estimées. Mais les bureaux de technologues, j'en ai vu, ils commencent autour de 75 $ de l'heure jusqu'à à peu près 100 $ de l'heure. Ça, c'est un barème que je vois souvent. Évidemment, il y en a qui font du haut de gamme, là, comme Valet Architecture, qui est un bon ami à moi aussi. Lui, il va peut-être être différent. Fait que, tu sais, je ne peux pas trop généraliser. Entre 75 et 100, un architecte… Entre 75 et 100. Architecte, c'est peut-être 120 à 150, le barème standard. Mais encore là, aller voir un architecte qui fait du gros commercial à Montréal, ça ne sera pas ça, là. Fait que je parle de mon petit milieu à moi, de ce que je connais. C'est parfait. Je ne vais pas mettre des chiffres dans l'air. C'est une bonne idée. Puis, mettons, là, que Jenny, là, décide de se construire une maison. N'est-ce pas, Jenny? C'est ça que tu veux faire? Parce que je la connais, c'est pour ça que je… Ah, OK. Tant mieux. Elle peut se construire une maison sur son terrain qu'elle a présentement. Est-ce que… Attends, réponds oui. Oui. Combien de délais tu penses juste pour toi? Là, tu parles de deux mois. Tu disais à peu près deux mois tantôt. Oui. Mais occupé comme tu es là présentement, est-ce que c'est réaliste encore deux mois? Bien, on… On y prend un contrat tout de suite, là. On essaie de le tenir. Là, c'est les vacances, là. Fait qu'on va exclure le moment des vacances. Mais on essaie de le tenir. Nous autres, en fond, ce qu'on écrit dans l'offre de service, c'est qu'on dit, bon, il y a deux phases principales préliminaires. OK? Là, où est-ce que le plan, il est tout beau, en couleur, avec des bleus. Et la phase technique, où on va demander le permis. Fait que la première phase, on met trois à quatre semaines. Puis la deuxième phase, on met trois à quatre semaines. Fait que, tu sais, on se dit six à huit semaines de travail. Évidemment, les clients, des fois, ils prennent le plan. Chez eux, ils s'en vont pendant deux semaines réfléchir. Là, ça, ça ne compte pas, là. C'est vraiment le moment où… C'est un moment. On essaie de le tenir jusqu'à là, ça va bien. Mais là, on est plus qu'à 4-4. Fait que là, on est à huit, à peu près, pour pas mal n'importe quel projet. Là, quand on est dans le multi, là, ça peut être six à huit par étape, mais ça dépend du coup. Avec l'architecte, on ne peut pas les dire d'avance et délai parce que le projet peut être un restaurant, on peut être un 150 logements. Fait que c'est… Oui, c'est ça. C'est difficile à dire. Et si on veut te rejoindre, ton site internet, c'est quoi? C'est www.exodearchitecture.com Attends un petit peu. Architecture… Je l'écrive. J'ai mis un Facebook au début de la conversation. OK. Exodearchitecture.com Je l'ai écrit, tu nous diras que c'est correct. C'est là? Je ne le vois pas, mais… Il va arriver dans à peu près 15-20 secondes. OK, c'est parfait. Exodearchitecture. Puis là, on est en train de l'updater pour mettre les nouveaux services. On a fait des vidéos promotionnelles pour réexpliquer aux gens les processus. Je trouve ça super important. Je me fais tellement poser de questions que je me suis dit, « Regarde, c'est toi qui vas tout dire. » Fait que je travaille là-dessus. Dans les prochains mois, la nouvelle version devrait être en ligne. Puis on va mettre nos réalisations. Tout le monde nous les demande. On est désolés. On est tellement occupés. Fait que ça s'en vient, les réalisations de ce qu'on a fait aussi dans les dernières années. En terminant, s'il y avait trois conseils que tu aurais à donner aux investisseurs qui sont en ligne avec nous autres, ça serait quoi aujourd'hui? OK. Bien, on en a beaucoup parlé, mais premier, ça serait de faire un échéancier clair. Les professionnels aiment ça savoir vos dates. Quand est-ce que vous prévoyez construire? Parce que comme ça, on peut venir vous dire si ça a du sens ou pas. Puis s'ajuster. Deuxième, la ville, municipalité. Faites vos études. On est là pour vous aider, mais on ne peut pas tout répondre. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Donc, allez voir de vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, municipalité, on... C'est bon, c'est une. Et le troisième? Le troisième, bien choisir ses professionnels. Vraiment. De quoi avez-vous besoin? Architecte, designer, technologue, ingénieur. Faites vos recherches. Sinon, envoyez-moi un email, je vais vous aider. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Moi, ça me permet de communiquer avec vous. Ça me permet de vous aligner. Tu sais, c'est correct. Vous pouvez nous écrire, hey, j'ai ce projet-là, je devrais-tu voir un designer? Est-ce que tu as déjà à me référer? Même chose sur mon site web. Moi, je vais me faire une liste de références, mes designers avec qui je travaille, les ingénieurs, les arpenteurs. Faites qu'écrivez-moi, puis je vais essayer de créer une genre de communauté de renseignements autour de ça. Super. Un gros merci, Sarah. Et pour les gens qui ont de l'intérêt... Hey, Sarah, tu devrais venir avec nous autres à Pundacana. Qu'est-ce que tu as dit? Regardons dans ton agenda. C'est quand? 18 au 25 novembre, tu aurais plein de clients qui pourraient rentrer. avec nous autres. Je sais que Jenny va être avec nous autres aussi là-bas. Il reste 18 places, les amis. Si vous avez de l'intérêt, j'ai mis le lien dans le titre aujourd'hui. Fait que merci à toi. Toujours intéressant de t'avoir en live avec nous autres, Sarah. Ah, ça c'est très bien. Pour très bien. Merci beaucoup à vous tous. et on se voit mardi prochain pour la prochaine, je partais pour dire la prochaine émission, mais le prochain live, dis-moi facile, avec un professionnel dans le marché. Merci à tout le monde. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada